Salut tout le monde, c'est Neo77 Testor pour aujourd'hui un déballage et une présentation d'une memory card pour Gamecube et Nintendo Wii et la Nintendo Wii pour les premiers modèles pas les derniers modèles que Nintendo a sortis et qui n'avaient pas la partie Gamecube donc on ne pouvait pas insérer les jeux Gamecube les manettes Gamecube et les cartes mémoire Gamecube celle-ci a une spécificité ce n'est pas une carte mémoire comme les autres c'est une Wii SD memory adapter donc à l'intérieur de cette carte il n'y a rien à part un lecteur de cartes SD et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, à tout de suite après l'intro alors le flash, ça va donc c'est la Wii SD memory adapter c'est une carte qu'on utilise donc en fait je ne vais pas targiverser c'est pour tout ce qui est Wii et Gamecube entre guillemets j'ai hacké donc en mode en soft mode ou avec des puces j'ai ma Gamecube à moi avec un SD2 SP2 et donc avec cette carte en fait cela va me servir à mettre le launcher pour avoir accès en fait au SD2 SP2 donc on va passer au déballage et je vous montre ça tout de suite après donc la carte se présente sous cette forme là donc il faut savoir que cette-ci vous en trouvez normalement encore sur le site d'Amazon moi je ne sais plus où je l'ai pris j'ai commandé plein de trucs sur plein de sites différents et là je ne sais même plus où j'en suis donc je vais passer au déballage je vais faire le petit tour du propriétaire voilà comment ça se passe tac 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 alors est-ce que ouais on voit ces liens comme ça donc c'est marqué à peu près à quoi ça sert j'espère que ça sera assez net pour vous voilà donc petite carte enfin c'est très pratique en fait c'est voilà ça ressemble vraiment à une carte mémoire de Gamecube voilà donc avec l'entrée ici ici on a donc hop si je mettais ça à l'endroit ça irait mieux voilà SD DVD dump SD load SNES 9 ouais il y a même des informations en fait sur j'avais jamais vu ça en plus donc c'est là oui SD adapter donc on branche ça sur la Gamecube ou la Wii on met notre carte SD ici grâce à ceci vous pourrez avoir une Wii ou une comment dirais-je Gamecube soft modé donc après il faut avoir un disque spécifique je ne sais plus si c'est un Action Replay ou un loader enfin voilà un DVD de loader que vous trouverez aussi sur Amazon et grâce à ceci en fait vous pourrez avoir accès donc à plein de possibilités pour jouer à des émulateurs pour jouer à des copies de jeux des sauvegardes de vos jeux en fait pour être plus exact on ne va pas employer le terme téléchargé voilà mais vous m'aurez compris et si une chose qui est très importante alors j'ai pris celle-ci j'en ai déjà une un peu plus grosse où on met en fait une micro SD en fait je voulais changer et pour mettre en fait une carte SD parce que quand on enlève la carte micro SD qu'on la remet pour rajouter des applications ou recommencer parce que j'en avais une qui était très vieille c'est un peu compliqué et je trouvais que c'était plus simple avec une carte SD même si effectivement la carte SD je vous le dis franchement elle va dépasser quand même assez beaucoup je vais essayer de voir si je peux arriver à choper une boîte avec des cartes SD je vais vous montrer ça voilà donc ce qu'il faudra faire alors on va prendre l'adaptateur parce que là j'en ai plein c'est il y a une chose qui est très très importante je ne sais pas si je l'ai dit c'est que sur cet adaptateur en fait la carte SD ça sera maximum maximum de gigas ne vous amusez pas à mettre des cartes de 4 gigas ou 8 gigas 32 gigas etc ça ne fonctionne pas que ça soit pour la Gamecube ou la Wii ça ne fonctionnera pas il faut mettre uniquement des cartes de 2 gigas donc c'est de plus en plus difficile moi je sais que j'en avais de côté pour des vieux appareils photo voilà donc c'est le 7.6 je sais que ça marche voilà donc une carte transparent SD de 2 gigas voilà je sais que maintenant sur internet alors je n'ai pas bien regardé mais enfin je n'ai pas regardé sur Amazon mais sur certains sites où les cartes des fois sont vendues 10, 15, 20 balles pour une carte de 2 gigas je trouve que c'est un peu abusé alors qu'à l'heure actuelle à 20 balles on a une carte de 128 gigas enfin 64 gigas sûr et peut-être 128 quand il y a des promotions voilà donc je trouve juste que c'est un petit peu aberrant abusé voilà donc après c'est comme on dit c'est la loi de l'offre à la demande mais bon la loi de l'offre à la demande elle a bon dos donc petit exemple donc on va insérer voilà donc vous allez vous voyez tout de suite en fait la carte SD dépassera forcément de la carte de l'adaptateur en fait mémoire Gamecube donc ça ce n'est pas génial voilà donc c'était présentation petit déballage une petite présentation d'un accessoire fort utile donc pour la Nintendo Gamecube et la Nintendo Wii voilà j'espère que ça vous aura plu si vous voulez des informations n'hésitez pas à me poser des questions lâchez le petit pouce qui va bien partagez et surtout si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous ça fait plaisir et ça fera connaître ma chaîne voilà je vous dis à très bientôt salut salut